xml xxe ça ne vous dit peut-être rien pourtant aujourd'hui on va voir une vulnérabilité qui peut être responsable de fuite d'information d'exécution de code à distance et autres joyeuseté let's go bonjour à toutes et à tous aujourd'hui vidéo sur une vulnérabilité que je trouve très intéressante et que j'aime beaucoup l'injection de xml external entity ou plus communément appelé xxe mais avant de vous expliquer en quoi consiste injection faisons un petit point sur ce que c'est xml alors xml pour exsensible markup language c'est un langage de balisage qui permet de structurer et de stocker des données de manière lisible à la fois par les humains et par les machines on va retrouver plusieurs points importants avec le xml premièrement c'est le balisage pour définir la structure des données telles que par exemple ici nom ou adresse qui décrivent le contenu qu'elles entourent ensuite on a la structure hiérarchique un peu comme html permettant l'organisation des données sous forme d'arborescence et enfin la compatibilité avec le web parce que xml c'est beaucoup utilisé dans ce contexte pour le stockage et l'échange de données structurées il est important d'aborder quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet c'est le dtd ou définition de type de document xml en français alors qu'est ce que c'est en gros le dtd c'est comme un guide qui définit les règles pour créer et comprendre les documents xml il indique quelles balises sont autorisées comment elles doivent être organisées et quelles données elles peuvent contenir cela permet en fait une communication claire entre différentes personnes mais surtout système en s'assurant que tous suivent la même structure pour échanger les données xml alors ce qui est intéressant c'est que le dtd il peut être autonome donc dans le document lui même on va appeler ça un dtd qui est interne ou il peut être chargé ailleurs on va appeler ça un dtd externe faut savoir qu'un dtd externe même s'il est chargé via un fichier qui est présent sur la machine en localhost on va quand même appeler ça un dtd externe c'est pas parce que il est présent sur la machine que c'est un dtd interne retenez que un dtd interne c'est que c'est présente dans le document lui-même et externe c'est tout leur donc si on récapitule on peut charger un fichier externe avec xml et si on se rappelle xxe c'est external xml anti-utiliser alors parce qu'il n'y aurait pas un petit lien entre ces deux choses là et bien je pense que vous l'aurez compris c'est tout à fait ça donc on va directement rentrer dans le vif du sujet avec une petite définition de ce que c'est une injection xx e alors pour donner comme d'habitude une définition assez général une injection xx e c'est une vulnérabilité de sécurité qui permet à un attaquant d'exploiter le chargement d'entités externes donc dtd externe dans un document xml pour accéder à des ressources sensibles ou provoquer aussi un déni de service ou même une injection de commande la question que vous devez sûrement vous poser c'est comment on fait ça eh bien je pense qu'une démo vaut mille mots donc petit lab let's go et directement on se retrouve pour le lab assez basique on va voir un petit peu comment se passe du coup une injection xx e donc ici on doit faire fuiter le fichier et c'est pas wd donc quand on se retrouve rapidement sur le site web on peut se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose c'est un site pour acheter pas mal de choses différentes et il ya une fonctionnalité qui permet de check les stocks donc on va tester ça et on va regarder côté beurre qu'est ce que ça rend et on peut voir directement et bien une requête poste avec du xml donc vu que c'est un lab assez basique on peut partir du principe que il ya une xx e à tester ici donc xx e souvenez vous c'est pour charger des dtd qui sont externes parce qu'on abuse de cette fonctionnalité là donc ce qu'on va faire ici tout simplement c'est qu'on va déclarer un dtd externe rien de plus simple donc on va commencer par un petit doc type comme ça c'est comme ça qu'on déclare un dtd hop on va l'appeler test par exemple on ouvre ici et du coup on va déclarer une entité l'entité qui va définir du coup notre xx e qu'on va appeler typiquement xx e qui est du type système puisqu'on va lui faire charger le file donc ici on les fait charger file up 3 slash et du coup on indique le chemin du fichier on ferme tout ça normalement hop c'est bon et on ferme comme ça et du coup une fois que cela est fait il suffit simplement d'appeler l'entité xx e typiquement ici c'est pas la bonne chose excusez moi c'est end xx e et on ferme avec un point virgule et si on envoie ça normalement voilà pas de souci on a réussi à faire fuiter le fichier et c'est passe wd a performé notre première xx e puisqu'on a indiqué du goût au serveur d'aller chercher un dtd ici qu'on appelle test avec une entité xx e qui va du type système et qui va du coup chercher le fichier et c'est qu'on appelle après par la suite ici et donc forcément celle la fiche sans souci voilà c'est sympa de pouvoir retrouver des fichiers locaux via xx e mais est ce qu'on pourrait pas aller un petit peu plus loin et faire plus par plus imaginons une architecture avec un serveur frontal qui soit exploitable avec une xx e ce serveur frontal a accès à un serveur back-end qui n'est pas accessible via internet est ce qu'on pourrait pas essayer de faire fuiter les données de ce serveur back-end en effet on peut définir un dtd externe donc si l'on connaît l'ip du serveur back-end accessible seulement via le billet du serveur front-end puisque nous on n'a pas accès à savoir back-end c'est que le serveur front-end qui a accès alors on pourra réaliser une attaque qu'on appelle ssrf pour serveur side request forgery via xx e donc c'est plutôt intéressant on va voir ça directement dans un lab let's go pour ce second lab pour faire une ssrf via xx e donc ici on nous indique qu'il ya du coup comme d'habitude une fonctionnalité de jackstock et que du coup un serveur back-end en fait simulé ec2 est en marche avec cet ip là et du coup qu'on peut seulement y accéder en performant une ssrf via xx e donc on est parti directement on sait que la vulnérabilité est au niveau du steak stock donc directement on va trigger l'end point on va envoyer en repeater tranquillement la requête et ici on peut tranquillement travailler avec notre requête xml donc comme d'habitude on va craft nos payload pour aller appeler un dtd qui est externe mais cette fois ci qui est pas externe on va dire en mode local sur le serveur mais plutôt externe ssrf pour aller justement taper cet ip qu'on nous a indiqué donc on va comme d'habitude déclare notre doctype hop on l'appelle test aussi on déclare un autre entité qui sera très utile qu'on va encore une fois appeler xx e qui est du type système et du coup là ça va être un peu compliqué parce que on va du coup aller taper sur l'ip qui a indiqué mais le problème c'est qu'on sait pas où à l'étape et on sait pas ce qu'il faut ligue et du coup va falloir faisait un peu tout ça j'ai mis ce clip et donc ces points de 54 points 169 je crois et pour encore de 54 si je dis pas de bêtises juste un slash up et après on ferme tout ça sans souci comme d'habitude on n'oublie pas à la place de produits taille dit d'appeler xx e voilà comme ceci est donc là si on envoie qu'est-ce qu'on va obtenir dans la réponse petite petit problème de parsing peut-être que j'ai fait le tout ça alors je vérifie rapidement ma requête normalement elle m'a l'air correcte non il y avait un slash qui était en trop du coup il va y produit taille dit ok donc là potentiellement le xml a bien été parsé mais le problème encore une fois c'est qu'on n'a pas de fichiers donc là ce qu'on peut faire ça retourner rapidement sur le lab et se demander parce que j'aimerais que je n'ai pas lu mais ok donc faire une srf pour obtenir les secrets ayam de qui donc ça on peut taper ça de ces deux et on va taper où est ce qu'on va trouver du coup normalement pour avoir le passe complet je vais taper plutôt passe ce serait plus logique ok donc après un petit peu de recherche j'ai trouvé l'end point qui m'a l'air d'être plus ou moins ça les tests métalata ayam security credent chose est ce que si on tape ça on va avoir un résultat ou pas je ne sais pas ce qu'un peu chance et que du coup on n'a pas du tout de possibilité de listing de directory on va envoyer ça hop encore une fois un petit problème mais c'est tout à fait normal et normalement admin à c'est peut-être ça non qui qui liste si on tape sur admin ok 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 j'ai capté en fait l'erreur qui était affichée c'était comme un ls en fait je pense un listing de directory et du coup on avait du coup le résultat on avait juste à taper admins je pense que si je remonte un petit peu ici on va avoir la même chose genre ayam aucun problème de parsing parce que j'ai mis un slash et j'ai oublié le code ici oui voilà c'est qu'il était créé une chose en fait du coup il y avait juste à faire un slash taxe et créé une chose et c'est la chaîne ok donc en fait je trouvais sur internet est ce que là j'aurais pu taper des ici en fait oui parce que du coup l'aïté c'était du coup le listing ok bon je me suis un peu compliqué la vie en vrai en faisant des recherches sur internet même si bon je sais pas si on peut appeler ça compliquer la vie mais dans tous les cas on a réussi le lab normalement il doit être seul sans problème si je retourne là ouais let's go super maintenant que vous commencez à être des petits cracks d'xx eu je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur comment trouver les xx eu en bug bounty en ctf ou encore en audit car des fois même s'il n'identifie pas de xml dans une requête ça veut pas forcément dire qu'il y a une absence de xx eu la première chose à regarder c'est si jamais vous avez identifié une requête poste avec un content type par défaut joueur application 3w formule en code est un truc basique et bien essayer de performer du type de juggling c'est à dire que vous allez changer le content type en texte slash xml et changer les données pour du coup le passé en format xml et envoyer la requête poste si jamais vous avez un retour normal et bien vous pouvez essayer de faire une injection xx eu parce que le serveur que vous attaquez et bien il arrive à passer du xml donc il est potentiellement exploitable la présence d'un système de plot de fichiers ça permet toujours au pendester de tester de nombreuses choses et l'injection xx eu s'en est une en effet il est possible de crafter un svg malicieux avec un payload pour faire fuiter un fichier typiquement etc passe wd une fois qu'on a crafté notre svg avec le payload xx eu il suffit simplement d'upload ce fichier et de rafraîchir la page pour déclencher notre xx eu vous l'aurez compris il existe de nombreux moyens d'identifier des xx eu et encore j'ai pas parlé de tous les moyens de les identifier par exemple j'ai pas parlé de inks include mais on n'a même pas encore fait le tour de toutes les techniques parce que on va parler maintenant de xx eu favorite les xx eu à l'aveugle alors le principe de blind aveugle je l'ai déjà abordé en fait dans la vidéo sur les élections sql mais pour vous rappeler le principe une injection à l'aveugle diffère d'une injection normale par le fait que le serveur n'envoie pas de réponses directes par exemple dans le premier lab on a obtenu le fichier etc passe wd directement dans la réponse du serveur on a fait une requête on a eu la réponse et hop on a eu le fichier sans problème dans une injection à l'aveugle ou en blinde même si l'injection est un succès nous n'aurons aucun moyen de le savoir en consultant la réponse du serveur et c'est tout là la difficulté de l'injection à l'aveugle ou en blinde alors comment on fait et bien il existe des techniques et je vais aborder deux techniques dans la vidéo premièrement on peut faire fuiter notre information à l'aide d'un message d'erreur si jamais vous avez regardé ma vidéo sur les élections sql normalement ça va faire tilt je m'explique dans un premier temps sur un serveur que l'on contrôle on va stocker un fichier xml comme celui ci donc un dtd au final on va passer rapidement en revue le payload parce qu'il est assez compliqué et je pense que une fois que je leur ai expliqué vous aurez compris comment ça fonctionne dans un premier temps on va déclarer la version xml ainsi que son encoding donc quelque chose de très basique ensuite on déclare une première entité file qui est défini avec un identifiant système et qui pointe vers le fichier qui nous intéresse ici etc passe wd puis on déclare une seconde entité eval comme vous pouvez le voir on va déclarer dans l'entité eval une entité erreur qui prend en paramètre file cette entité erreur elle est super importante comme son nom l'indique elle est destinée à faire fuiter l'entité file par le message d'erreur qu'elle va causer et c'est ce qu'on voit par la suite on appelle eval et erreur cela cause le parser xml à essayer de résoudre l'entité file et insérer son contenu dans erreur cela va causer la fuite de file et ainsi du fichier passe wd une fois ce fichier créé il reste nécessaire de l'appeler sur le serveur victime parce que là pour l'instant on a juste stocké ce fichier xml sur notre serveur d'attaquant donc pour l'appeler sur le serveur victime rien de plus simple on va juste faire un petit payload xml qui va essayer de charger de ddd qui est sur le serveur attaquant via son ip ou son nom de domaine et hop on va obtenir en réponse le fichier et c'est pas wd sans souci bon cette technique elle était un peu énervé mais on va maintenant aborder une technique encore plus énervé est vraiment une technique super sympa cette technique elle est utilisée lorsqu'on peut pas réaliser de xx e out of band c'est à dire en fait qu'on peut pas aller sur une ip qui est extérieur ou sur une autre ip en fait simplement on peut seulement taper sur le serveur victime en lui-même donc sur du localhost donc cette technique elle consiste à déclencher encore une fois un message d'erreur mais du coup vu qu'on peut pas faire de route of band on pourra pas stocker le payload sur un serveur attaquant puis le chargé sur le serveur victime ça c'est pas possible donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une vulnérabilité dans la spécification du langage xml quelle est cette vulnérabilité elle est relativement simple en gros si le dtd d'un document utilise un hybride de déclaration dtd interne et externe le dtd interne peut redéfinir les entités déclarés dans le dtd externe donc dans ce cas précis la restriction relative à l'utilisation d'un paramètre xml dans la définition d'un autre paramètre est assoupli pour l'instant vous avez pas forcément du comprendre grand chose c'est tout à fait normal c'est une définition un petit peu à l'arrache mais vous inquiétez pas j'espère que je n'ai pas perdu parce que maintenant je vais vous expliquer l'attaque à travers un petit lab et on va surtout passer en revue le payload parce que il est assez intéressant et c'est comme ça que vous allez comprendre mais c'était important que je vous explique en fait la vulnérabilité parce que en vous expliquant le payload vous allez directement faire le rapprochement bon le payload ne s'invente pas on commence directement par déclarer le début d'un document xml forcément ensuite on déclare une entité externe nommée local dtd alors qu'on l'appelle local et on dit que c'est une entité externe comme je vous l'ai dit c'est pas très logique mais gardez en tête que ici c'est une entité externe parce qu'en fait elle n'est pas présente dans le document xml en lui-même mais elle est présente sur le serveur local donc c'est pour ça qu'on appelle ça local dtd cette dernière pointe vers un dtd externe localisé au niveau du coup de file tu vous mets l'url à l'écran je vais pas l'expliquer donc vers dogbook x point dtd ce fichier il est pas mis au hasard vous pouvez retrouver un ensemble de fichiers dtd à indiquer en fonction de la distro du serveur que vous attaquez et de son os il est super important de spécifier un dtd qui existe sur la machine sinon l'attaque ne fonctionnera pas donc je vous mets bien sur l'écran un petit exemple des listes qu'on peut retrouver sur internet alors ce fichier dtd il est important parce qu'il contient une entité appelée iso amso bien sûr cette entité elle est spécifique à ce dtd là si jamais vous choisissez un autre dtd parce que vous avez un distro à attaquer ou je sais pas vous n'aurez pas forcément ce dtd là et du coup cette entité là qui seront possibles donc fait en fonction du tdd que vous avez ici pour dogbook on a iso.amso qui est déjà déclaré dans ce dtd là qu'on va charger du coup sur notre payload mais ce qui va être intéressant et là je fais écho à la définition qu'on a vu auparavant ici donc on a chargé un dtd qui est externe et après on appelle une entité et si vous vous rappelez bien on peut redéfinir cette entité en interne et c'est exactement ce qu'on va faire ici en gros on va redéfinir cette entité iso amso comme contenant la xxo error based et en effet regardez bien les quotes iso amso englobe tout le payload d'error based alors ce qu'il y a entre les codes c'est pas nouveau on l'a déjà vu juste avant par le même principe on va faire fuiter le fichier et c'est pas wd en provoquant une erreur xml via erreur donc l'entité error on retrouve bien sûr notre entité file qui est paramètre de l'entité error tout comme avant l'entité val va déclencher une erreur qui va étendre l'entité error ce qui va du coup appeler l'entité file et faire fuiter le fichier passe wd enfin pour finir faut bien sûr appeler l'entité local dtd sans quoi rien ne fonctionne local dtd va être utilisé pour interpréter le dtd externe en déclarant ensuite iso amso qui était déjà déclaré dans notre doc book eh bien on va écraser cette entité là avec du coup le payload d'error based pour derrière et bien faire fuiter notre fichier etc passe wd alors j'espère que l'explication a été claire mais je pense que ça devrait le faire et en vrai maintenant vous êtes clairement des chefs de la xxo si vous avez compris ça passons directement aux impacts et aux médiations comme d'hab alors les impacts j'ai passé rapidement dessus parce que je pense que vous avez conscience de tout ça premièrement la divulgation de données sensibles puisqu'on peut faire fuiter pratiquement le fichier etc passe wd en fonction des droits qu'on a sur le serveur on peut faire fuiter des fichiers de configuration etc on peut même aller taper des serveurs qui sont accessibles seulement par le serveur frontal comme on l'a vu avec des ssrf donc voilà vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles lorsqu'on a une xxe exploitable on a aussi la possibilité j'avais énoncé auparavant de faire des attaques par données de service puisque si jamais on envoie des entités externes très volumineuse bombe le serveur il va être en pls et du coup il va ramer bon bah du coup ça va le dos et enfin on a aussi de l'exécution de code à distance qui est possible je vous laisse faire vos recherches là dessus alors au niveau des remédiations c'est assez simple encore une fois pratiquement toutes les vulnérabilités xx e sont dus au fait que la bibliothèque d'analyse xml de l'application prend en charge des fonctions xml potentiellement dangereuses dont l'application n'a généralement pas besoin ou qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser donc le moyen le plus simple et le plus efficace je pense que vous vous en doutez c'est de désactiver ses fonctionnalités pour prévenir des attaques xx e en général il suffit de désactiver la résolution des entités externes et la prise en charge de x include j'en ai pas parlé ici mais n'hésitez pas à faire vos recherches sur et s'include cela peut généralement se faire par le biais d'options de configuration ou encore en remplaçant le comportement par défaut n'hésitez pas à consulter la documentation de vos bibliothèques d'analyse xml ou de votre api pour savoir comment désactiver ses fonctionnalités inutiles en tout cas j'espère que la petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires sur ce je vous dis bonne journée bonne soirée bonne matinée je ne sais pas c'était franco à la prochaine tchou tchou